Bonjour à tous, très heureuse d'être avec vous pour une très belle recette originale. Du jamais vu sur ce plateau, c'est une idée de chef. Notre chef, notre pizzaïolo, c'est Cyril Iglesias, pizzeria l'UQG à Moriani, Sainte-Lucie de Moriani. Bonjour Marina. Salut et Cyril, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Vous avez fait une bonne route ? Oui, très bonne route, impeccable. Et moi aussi ça va, même si ça va aller beaucoup moins bien tout à l'heure dans le prix Mainzé, mais car je vais rejoindre Celia et toute son équipe pour vous parler de ce mauvais temps. Désolé. Alors revenons sur cette belle recette et le jonglage et les acrobaties que vous allez montrer en deuxième partie à nos téléspectateurs. Nous allons faire quoi ? On va faire en première partie la pâte à pizza. Pâte à pizza et en deuxième partie on va présenter la pizza Medi Nostrale. Alors, pizza Medi Nostrale, on se dit tout de suite broccio figatel, je ne suis pas loin ? Broccio figatel ou epulanda. Epulanda. Donc ça, alors, c'est pâte sur pâte, farine sur farine, comment on va éviter ? Non, 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 on va éviter de faire justement la farine à pizza avec la farine de châtaigne. On va plutôt utiliser une autre technique, on garde un peu le mystère. Oui, on garde le mystère, vous avez bien raison. Et on se fait toujours tout un film autour de cette pâte à pizza qui nous paraît compliqué, parce que c'est vrai, pour avoir une belle élasticité, pour avoir en même temps le croustillant et le côté souple, il y a des petits secrets que vous allez nous donner ? Un petit secret, oui, voilà. On va essayer de dévoiler un peu. Vous avez eu une formation pour être pizzaïole ? Oui, j'ai fait l'école française de pizzaïole à Nice. C'est Éric Riem qui m'a appris. Ensuite, je suis parti à Naples, j'ai des amis là-bas, j'ai pu travailler dans une pizzeria pendant un petit mois et découvrir les produits de là-bas, voilà. Et c'est à Naples que vous avez volé cette Vespa, que je ne peux pas tenir comme ça car elle est coupante. En fait, ça va couper la pâte à pizza, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est joli ça. Depuis quand existe votre restaurant à Moria ? Alors, c'est un restaurant familial, mes grands-parents l'avaient, mes parents, et maintenant, depuis une dizaine d'années, on les spécialise dans la pizza et c'est moi qui m'en occupe, voilà. Donc, il y a toutes sortes de pizzas. Donne-nous un petit peu quelques idées de recettes. Là, on a une pizza au pesto, c'est une pizza qui a un peu plus de saison, contrairement à la pizza à la Poulain. Pizza au pesto avec du jambon corse, du parmesan, des tomates séchées et un peu de mesclin, voilà. Est-ce qu'on appelle ça une Fogac ? Puisqu'il y a du frais dessus, pas forcément ? C'est un peu ça, voilà. Normalement, la Fogac, ce n'est pas tout à fait ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors, comme pizza ? Qu'est-ce que vous proposez encore ? On a les traditionnels, les reines, voilà, les plus vendues, quatre fromages, etc. Et on essaye de faire des pizzas un peu spéciales, des pizzas un peu qui sortent de l'ordinaire. En tout cas, le t-shirt en dit long, Made in Austral, ça sera la pizza d'aujourd'hui. C'est un petit clin d'œil à Daniel Vincenzi, qu'on embrasse. Daniel, on t'embrasse très, très fort, bien sûr. C'est lui qui a donné un peu le nom de cette pizza. Et c'est lui qui m'a appelé et qui m'a dit de vous appeler. Et il a eu bien raison, il a eu raison. On va peut-être commencer à la fin de cette première partie. Oui, on va attaquer la pâte à pizza, si vous voulez bien l'aider. Là, on a de l'eau avec un peu de levure, on a déjà commencé à préparer. Donc, dites juste à nos téléspectateurs, l'eau et levure ? Et levure, voilà, exact. Température ambiante ? Température, on essaye d'avoir une température à la sortie de la pâte entre 23 et 28 degrés. C'est très important la température, il me semble. Oui, très, très important pour que la levure agisse bien. Ici, j'ai un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive qu'on va mélanger. Il faut y aller délicatement ? Non, 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 vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. D'accord. Et après, on va verser ça dans le... Oui, chef. Allez, je vais faire un petit puits. Tac, allez-y, je vous en prie. J'y vais ? Oui, oui, allez-y, allez-y. Donc, le mélange se fait à la main. Voilà, exact. Et je verse délicatement. Sinon, on peut le travailler aussi avec... Avec un pétrin, c'est beaucoup mieux. La pâte va être beaucoup plus... Ça va être plus homogène. Ok. Mais ça va être bien aussi, puisque là, vous avez l'expérience. Et puis, nous, on aime bien voir les gestes. Oui. Alors, les proportions vont s'afficher pour nos téléspectateurs. Et nous allons revenir, bien sûr, en deuxième partie sur cette recette. Là, on a donné pour un litre d'eau, à peu près, les quantités. Il y a un peu plus. J'y vais ? Oui. De la levure, boulangère, bien sûr, à température ambiante. C'est 1,850 g de farine. Oui, 1,850 g de farine. Type 0,0. Voilà, très important. Oui, la qualité de la farine est importante pour son élasticité. C'est ça. Pour sa conservation également. Donc, voilà. Donc, type 0,0. Voilà. Oui. À savoir, ça. Oui. Ah, attendez, je vais vous aider. Il faut tenir-le, mais bien sûr, sinon c'est galère. C'était un peu galère. Eh oui. Sinon, c'est galère. Voilà, c'est pour ça que vous m'utilisez un pétrin. Donc, expliquez-moi un petit peu le travail autour de cette pâte. Combien de temps il faut la pétrir ? Alors, on la pétrit un quart d'heure. Ensuite, on la laisse reposer encore une petite 20 minutes. Le temps de repos, très important. Voilà. Et ensuite, on fait nos pâtons. Ah oui. Donc, on fait nos boules de pite. D'accord. Et on termine, on va dire, on va laisser reposer nos pâtons. Le pâton, une heure, une heure et demie. Ok. On la met au frigidaire. Et selon la qualité de votre farine, on a des courtes et des longues fermentations. D'accord. Donc, 48 heures, 72 heures, c'est vraiment très bien. Ok. On a déjà de la pâte toute prête, bien sûr, qui est au réfrigérateur. Oui, oui, voilà. Et on va revenir. On va voir aussi la pollen, qui est toute faite. Oui, exact. Elle est là. Elle est là. Donc, au fait, on va découper ces petits morceaux et on va les dorer. Et on va les poêler. Voilà, exactement. Si on rajoute le sel maintenant, c'est parfait. Le sel, il est où ? Qui est juste ici. La quantité pesée ? C'est 50 grammes. Et j'y vais tout d'un coup. Allez-y. Oui, oui, je vous donne. 50 grammes de sel, ça paraît beaucoup, hein ? Oui, 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 oui. Non, mais je vous fais confiance. Non, 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 c'est correct. Pour un litre d'eau, c'est très bien. Bon, très bien. Donc là, on va continuer à pétrir, donc, à la pause, puisqu'on va se séparer un petit peu. On quitte nos téléspectateurs pendant 10 minutes. Oui. Je vous abandonne deux secondes. Pas de souci. Pas de souci. Je me remets à ma place. Le temps de vous dire que vous vous trouvez tout de suite, Jean Vitus Albertini, pour votre flash en langue corse, un bulletin en langue corse qui vous annonce des pluies fortes cet après-midi, notamment dans la Castanica et surtout le littoral occidental, pour vous dire aussi que je serai à 13, non, à 12h30 avec Célia pour vous parler d'une goutte froide. Mais qu'est-ce ? Vous allez en savoir plus. Et le jonglage à 12h05. Bon appétit. Ciao. Bon appétit.